Mon rôle principal au sein d'EPITEC est, avec la direction de l'école, de définir l'ensemble du contenu pédagogique, c'est-à-dire finalement le programme des cinq années du cursus de l'école. Depuis quelques années, on développe très fortement le département en relations internationales de l'EPITEC. L'objectif est multiple, d'une part dès la fin de la première année, avec un certain nombre de stages, essentiellement en Australie, aux États-Unis, sur les zones anglophones, pour notamment pouvoir passer la barrière de la langue. Mais le service de relations internationales permet également des échanges en cours de cursus des étudiants qui, au lieu de suivre leur scolarité sur Paris, vont pouvoir le faire à l'étranger. C'est le cas pour des étudiants de deuxième année qui vont pouvoir aller en Chine. C'est également le cas des étudiants de quatrième année qui vont pouvoir passer également toute leur quatrième année en Chine. On a enfin ce service de relations internationales qui va permettre à des étudiants d'obtenir des doubles diplômes par l'intermédiaire de poursuites d'études au-delà de la cinquième année. Le tout regroupe un nombre de destinations plutôt variées, donc l'Australie, les États-Unis, mais également des pays qui sont culturellement plus différents que la France, à savoir la Chine, l'Inde, la Russie, qui sont également des destinations assez prisées des étudiants. Alors, retour en France, beaucoup d'étudiants ne parlent plus d'une seule chose, c'est retourner travailler là-bas. Vraiment parce qu'ils ont eu une expérience qui a été très forte, très enrichissante. Ils ont même sur l'espace d'un an déjà une connaissance du marché local. Ils arrivent à avoir tout un tas de possibilités de carrières, d'opportunités, de missions, d'emplois qu'ils pourraient avoir sur place. Et avec la barrière de la langue qui a été, je dirais, aboli pendant cette année du cursus, ils sont beaucoup plus à l'aise pour aller faire effectivement des affaires là-bas, une fois leur cursus de cinquième année, fini sur Paris. Sous-titrage ST' 501